Lancer un nouveau média sous la forme d'une plateforme VOD pour lutter contre la pédocriminalité, c'est sans doute un pari gonflé. Une plateforme VOD qui va vous permettre de regarder des documentaires et des films sur une thématique aussi taboue est-ce bien raisonnable. Déjà en soi, la pédocriminalité fait peur. Parce que si on sait que ça existe, on préfère toujours penser que c'est réservé aux autres. Mais les autres justement, celles et ceux à qui c'est arrivé, savent bien que non. Parce que c'était eux les autres. Ils ont toujours été contraints de se taire et de ne pas pouvoir dire leur souffrance. Un enfant abusé, violé, il prend perpète. C'est toute sa vie d'adulte qu'il sera enfermé dans sa douleur, dans son silence. Aujourd'hui, tous les enfants ont des portables et sont autant de proies potentielles de cyberprédateurs. Tout le monde en est bien conscient. Mais que font les pouvoirs publics ? Rien. En France, comme dans le monde entier, il y a des journalistes, des documentaristes, des lanceurs d'alerte qui travaillent pour leur donner la parole à ces victimes. Ils sont là pour nous alerter sur l'extrême gravité du fléau pédocriminelle. Sur l'urgence qu'il y a à se réveiller pour l'éradiquer. Mais qui les voit, leurs documentaires, leurs films ? Pourquoi est-ce que c'est si difficile, presque indécent, d'informer sur la pédocriminalité ? Parce que ce ne sont pas des œuvres mainstream, ni les plateformes, ni les chaînes de télé n'abordent le sujet de front. Comme si vous n'étiez pas assez grand pour juger par vous-même. C'est le rôle de cette plateforme. Vous allez voir ce que les autres ne vous montrent pas. Mais c'est aussi un média qui entend mettre les responsables face à leur responsabilité. Je vais m'entretenir chaque semaine avec toutes celles et tous ceux qui vivent au quotidien cet enfer. Pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Pour entendre les témoignages de ces combattants. Toutes ces personnes extraordinaires qui se battent. Seules ou au sein de multiples associations. Et qui se heurtent toujours aux mêmes fins de non-recevoir de la part des autorités. Et puis nous allons couvrir des affaires nouvelles. Celles de réseaux pédocriminels, qui, c'est bien connu, n'ont jamais existé. Puisqu'elles sont méthodiquement enterrées. Nos enfants doivent pouvoir s'entraîner au foot sans risque. Aller à l'école sans risque. Être placé en foyer sans risque. Rentrer à la maison sans risque. Seulement voilà, toutes nos institutions sont gangrénées par des pédos. L'éducation nationale, les ASEU, le monde sportif, le monde religieux. Partout où l'on peut croiser des enfants, on va trouver des pédos criminels en quête de proie facile. Quand ça n'est pas à la maison. Combien de mamans sont-elles obligées de fuir de leur pays, de leur foyer, pour que leurs enfants soient protégés des abus de leur père ? N'est-ce pas à notre justice de les protéger, ces mamans, au lieu de les condamner à de la prison ferme ? C'est parce que leurs maris ont le bras long ? N'est-ce pas à notre justice d'écouter la voix des enfants, leur souffrance, au lieu de les juger d'office menteurs ? Oh, bien sûr, parfois, quand ils n'ont pas vraiment d'autres chats à fouetter, les pouvoirs publics s'émeuvent, mollement. Les médias commencent à se réveiller, c'est bien, mais ça reste très prudent. Ils continuent à marcher sur des oeufs, des fois que ça touche impuissant. Et puis après, à son rythme, la justice juge, très lentement, de façon laxiste, ces pédos criminels. Des sursis, des permissions, de la bonne conduite. Et ils recommencent à la première occasion, et surfilent leurs vidéos, et échangent leurs proies. Et c'est comme ça que naissent les réseaux pédocriminels. Voilà le constat, on marche sur la tête. En 2002, on laisse sacrifier par ignorance, par prudence ou par peur, ce qu'on a de plus cher. Nos enfants, ceux qui vont faire la France de demain. Voilà pourquoi je lance ce média, cette plateforme. Oh, elle est petite, et elle débute aujourd'hui grâce à vous. Ensemble, on est plus fort, et on ne se taira plus jamais. Rejoignez-nous, votre soutien est essentiel. Il nous permet d'acheter des documentaires, de produire des émissions, pour qu'il existe en France un média où toutes celles et tous ceux qui souffrent et qui veulent témoigner, puissent s'exprimer. CarZero.TV, c'est s'informer, témoigner et s'unir contre la pédocriminalité. Merci. 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 Merci.